D'accord. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cet événement au nom des organisateurs, à savoir le CIES, Centre international d'études du sport, et Neuchâtel Xamax, FCS. Ce n'est pas tous les jours que le public neuchâtelois a l'occasion de venir voir et écouter de monuments du football. J'ai bien dit des monuments et pas des statues, parce qu'ils sont bien vivants, et dans des registres différents, ce sont des acteurs importants du football d'aujourd'hui. En préparant ce petit message, je me suis demandé ce que Michel de Castel et Jean-Marc Guillou avaient en commun. Alors évidemment, en commun, ils ont la passion du football. Ils ont aussi le fait que tous deux ont fait les beaux jours de leurs équipes nationales respectives. Ils ont beaucoup voyagé, notamment en Afrique. Et aussi, ils ont tous les deux fait l'histoire de la maladière comme joueur et comme entraîneur. Michel de Castel, comme un joueur engagé, au passe précise, au sens du jeu, aiguisé, et maintenant comme entraîneur à succès. Jean-Marc Guillou, qui au cours d'un passage à Neuchâtel dont beaucoup auraient aimé qu'il se prolonge, a su faire partager à tous son amour du bon jeu, et, c'est pas moins important, a réussi à qualifier pour la première fois l'équipe de Neuchâtel-Xamax en Coupe d'Europe. Beaucoup d'entre nous se souviennent sans doute avec une petite pointe d'émotion de cette soirée magique où l'équipe de Neuchâtel-Xamax, emmenée par un Jean-Marc Guillou, évidemment brillantissime, avait battu Servette, si je ne me trompe pas, et avait ainsi assuré sa qualification, sa première qualification, pour la Coupe de l'UEFA. Mais ce qui, surtout pour moi, relie les deux orateurs de ce soir, c'est l'élégance. Élégance sur le terrain, d'abord. Parce que nos yeux ont quand même pétillé souvent en admirant leurs gestes harmonieux, leurs dribbles chaloupés et leurs jeux au millimètre. Élégance aussi dans la vie, puisque tous deux sont des exemples d'engagement et de probité. Un grand merci donc à ces deux hommes élégants d'avoir accepté de nous faire partager ce soir leur expérience et, bien sûr, leur passion. Un grand merci aussi à celles et ceux qui, au CIES et à Neuchâtel-Xamax-FCES, ont organisé cette soirée. Ça faisait beaucoup de travail. Puisque nous avons parlé de la maladière, ce temple du football, on peut vous dire maintenant que ça va se passer un peu comme à l'église, c'est-à-dire que l'entrée a été gratuite, mais qu'il y aura une collecte à la sortie. En effet, ceux qui le souhaitent auront la possibilité, à la fin de cette manifestation, de faire un don destiné à la fondation Just for Smiles, qui offre des activités sportives, du ski, de la voile et de la randonnée, à de jeunes handicapés vivant en institution. Tout ça sous le mot d'ordre, dépassons le handicap, partageons l'émotion. Alors les jeunes gens concernés vous disent déjà merci. Et enfin, n'oubliez pas qu'après la conférence, les conférences, il y aura un apéritif qui permettra de prolonger la discussion et d'évoquer encore, entre amis, les belles soirées, les belles heures de la maladière. Voilà, alors c'est maintenant le moment de passer la parole à nos deux invités. Je demanderai déjà à Raphaël Pauly, qui est le responsable de l'Observatoire du football, de monter sur la scène. Je crois qu'il a un petit travail de présentation. Merci et bonne soirée, bien sûr. Bravo. Merci Pierre, merci à tout le monde ici présent. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux pour Jean-Marc, Guiou, qui est pour moi un très grand personnage du football. Pour les jeunes, parce qu'il s'occupe de jeunes. Et pour les plus âgés aussi, parce qu'il était ici au début des années 80, donc le temps s'est écoulé. Mais il a retrouvé, je pense, avec grand plaisir plusieurs personnes qu'il avait côtoyées à l'époque. Et donc ça concerne tout le monde et ça me fait vraiment plaisir de voir à la fois des jeunes et des moins jeunes, on va dire, dans la salle. Avant toute chose, c'est Michel de Castel, maintenant, que j'appelle ici. Je ne sais pas où il est. Il se cache là derrière parce qu'il prépare son discours pour présenter au mieux Jean-Marc, qu'il connaît très bien. Donc, Michel, par rapport à la salle. Je m'excuse, j'ai un peu le rhume et puis, bon, avec le froid qui fait. D'abord, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je ne vais pas vous faire une conférence, je vais uniquement, ce soir, avoir l'immense plaisir de vous présenter M. Jean-Marc Guillou, qui n'est pas un inconnu à Neuchâtel, puisqu'il a joué, il a été le premier entraîneur à qualifier Neuchâtel-Xamax pour une Coupe d'Europe. En tant que joueur, il a débuté sa carrière en 1966 à Angers, où il a été champion de France de deuxième division. Puis, il est parti pour jouer en 1975 à Nice. En 1978, il a été finaliste de la Coupe de France et il a été élu par France Football, meilleur joueur français de l'année. Cette même année, il a également participé à la Coupe du Monde en Argentine, avec l'équipe de France, pour laquelle il compte 19 sélections. En tant que joueur, Jean-Marc était un amoureux du beau jeu. C'était le jeu offensif avant tout, il était surtout réputé pour sa technique, ses dribbles et ses contrôles de balles. J'ai le souvenir un jour, avoir joué un match amical contre lui avec Xamax, alors qu'il jouait encore à Nice. Les gens ne parlaient que de lui. Tout le monde voulait voir Guillaume et effectivement, c'était un costaud. En 1979, l'année suivante, Jean-Marc est venu jouer à Neuchâtel, où il est devenu très rapidement entraîneur-joueur de Neuchâtel-Xamax, puis il les a qualifiés pour la première Coupe d'Europe de leur histoire. En 1981, Jean-Marc est parti entraîner Mulhouse, puis ensuite Cannes, en 1983, avec à ses côtés Arsène Wenger, qui était son adjoint. Et on sait ce qu'est devenu Arsène Wenger. Puis il a placé sa carrière d'entraîneur chez les jeunes. En 1985, avec Jean-Marc, on s'est retrouvés au Servette de Genève. Lui, en tant qu'entraîneur, moi, j'étais joueur. 12 ans plus tard, en 1998, il m'appelait pour aller le retrouver en Côte d'Ivoire. Je veux juste revenir en 1985, quand il était entraîneur de Genève-Servette. C'était un entraîneur extraordinaire. extraordinaire, à l'écoute de tout le monde, de tous les joueurs. Moi, j'ai un souvenir qui était exceptionnel de l'année qu'on a passée avec Jean-Marc. Il y a eu quelques joueurs qui n'ont pas suivi ce qu'ils demandaient. Et puis, on n'a pas fait une très bonne saison. Mais comme homme et entraîneur, je peux vous garantir que c'était le top. Il m'a expliqué qu'il avait une certaine académie de jeunes joueurs dans le club de l'ASSEC Mimosa d'Abidjan et il me proposait de venir visiter pour les entraîner. Alors, au début, je n'étais pas très chaud. Mais après avoir découvert le centre de formation qu'il avait créé et ses jeunes talents, j'ai accepté l'aventure qui a duré deux ans. Et j'ai eu la chance d'y entraîner ces joueurs exceptionnels. Je me rappelle que Jean-Marc, c'était l'inventeur d'exercices. Il avait des exercices qui étaient exceptionnels. Rien que de le voir sur le terrain avec ses jeunes, on allait vers lui, on lui disait « J'ai un problème avec le côté gauche, il n'y a pas de passage dans le dos, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. » Et il nous trouvait des exercices à faire à l'entraînement. C'était vraiment quelqu'un de créatif extraordinaire. En plus, j'ai appris avec lui à découvrir des choses comme je n'avais jamais fait. il avait un exercice de vitesse où il avait tous les circuits de Formule 1. Refait les circuits de Formule 1. Et les joueurs devaient faire ce circuit de Formule 1 pour s'améliorer en vitesse. Et le gagnant de ce circuit recevait une paire de chaussures. Parce qu'ils n'avaient pas de chaussures, même les joueurs. Mais rien que de penser à cette invention de faire des circuits de Formule 1 pour travailler la vitesse, ça donnait une envie aux joueurs de travailler. C'était exceptionnel. Et dans ces joueurs qui travaillaient, les frères Touré, Yaya Touré, Kolo Touré, Arthur Bocca, Emmanuel Eboé, Zocora, Romaric, Giliapi, qui est actuellement à Zurich, Aruna, qui était un joueur d'exception, Bakari Kone, le petit Bakari qui a joué à à Lorient, qui a fini sa carrière aux Émirats, Zezé Tau, qui a fait, il y a actuellement, je pense, encore en Côte d'Ivoire, est une star, Tony Ketouan, Junior, et la liste est encore longue. Parce que là, je vous donne la première génération. il y a eu trois générations. Depuis, Jean-Marc a créé de nouvelles académies un peu partout, comme en Égypte, en Algérie, Madagascar, Mali, Maroc, Canada, Belgique, Thaïlande, Vietnam, et Ghana. Voilà, c'est pourquoi je veux céder la parole à Jean-Marc Guillou. Merci de votre attention. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Tu n'as rien oublié, tu as tout inventé. Merci, Michel. Donc moi, sans tarder, je donne la parole à Jean-Marc. On ne sait pas si son micro va marcher, on va essayer. Peut-être éteindre celui-là ? Oui. Peut-être que je me suis dit que si on éteignait celui-ci, l'autre se mettait par miracle à marcher. Je pense que le plus simple, c'est que tu parles ici. Non. Le plus simple, c'est de retirer ça. Ça, ça marche, par contre. Donc tu veux que je fasse, moi, le passage de... Oui, oui, que je fasse. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Merci, Michel, pour tes propos élogieux, probablement un peu trop, et c'est toujours un petit peu la consigne. Je remercie le CES de m'avoir invité pour vous parler un petit peu de mon expérience. Alors, je vais essayer d'être vrai, du part, et donc, je voudrais vous parler dans un premier temps de la philosophie qui m'a guidé pour créer ce projet. avant, je dois dire que j'ai toujours été un partisan de la formation, mais j'ai toujours aussi été quelqu'un qui pouvait critiquer ce qui se faisait au niveau de la formation. Et peut-être vous ne le savez pas, peut-être certains d'entre vous le savent, la formation en France a été initiée par Georges Boulogne, qui était, à un moment donné, le directeur technique national du football. Et je pense que c'était une bonne idée, sauf que je pensais après, après à l'usage, que ce n'était pas forcément fait dans le bon endroit et au bon moment. Et qu'il fallait faire évoluer cette formation. Et quand je lui en ai parlé, il m'a mis au défi de faire quelque chose, il m'a dit, puisque tu sais ou que tu penses savoir faire, fais-le. Vas-y, pars et fais-le, parce que ici, tu ne le feras pas. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Et donc, à partir de là, je me suis mis à réfléchir, mais j'avais réfléchi beaucoup au football lorsque j'étais devenu déjà entraîneur-joueur. Je me rappelle, d'ailleurs, la première aventure d'entraîneur-joueur, ce n'est pas Neuchâtel, Xamax, mais c'est Nice. Mais je ne suis resté que 66 jours entraîneur-joueur, parce que c'était difficile de faire plus. mais ma première expérience d'entraîneur-joueur, ça a été à Neuchâtel, vraiment, je suis resté une année. Et franchement, ça m'a fait beaucoup réfléchir au football, parce que je me disais, qu'est-ce que je veux dire à mes joueurs, quand j'étais, au début, j'étais joueur, avant d'être entraîneur-joueur, je me disais, mais qu'est-ce que je veux dire, il faut que je réfléchisse, je suis passé au moins un mois ou deux avant de rentrer en fonction à penser, à penser, à penser, qu'est-ce que j'allais leur dire. Et en fait, je me suis rappelé que les entraîneurs qui m'ont influencé vraiment, c'était Albert Batteux et Lucien Leduc, deux entraîneurs qui avaient un discours d'un football très offensif, qui étaient très logiques dans leur discours et qui parlaient très bien. Donc, je n'allais jamais arriver à parler comme eux, mais il fallait quand même que j'arrive à trouver un discours qui satisfasse et qui soit suffisamment clair pour les joueurs. Alors, je ne sais pas ce que peuvent dire les joueurs qui sont ici, parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai eus sous mes ordres, quelque part, mais je pense qu'on a passé un bon moment avec eux, donc le discours ne devrait pas être trop mauvais. La base de mon idée du football, c'est le plaisir. Je pense que quand on est gamin, si on joue au football, c'est qu'on prend du plaisir. Si on ne prend pas de plaisir, en étant gamin, on ne joue pas au football. Donc, le plaisir est quand même pour moi un élément motivateur décisif. Et comme pour les gamins, je pensais que les grands pouvaient aussi prendre du plaisir. Ce n'est pas toujours aussi vrai, on va dire, avec les adultes, parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Mais avec les jeunes, je peux vous garantir que le plaisir est la base de tout. et donc, l'idée, c'était quoi ? Le plaisir, c'était de trouver des gamins qui avaient du talent. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de rendre des joueurs bons quand ils ont eux-mêmes du talent que l'inverse. Parce que, honnêtement, j'ai toujours pensé que j'ai aidé ces joueurs à devenir bons, c'est-à-dire à faire que leur talent se close, mais je n'ai jamais eu la présention de dire que je leur ai donné du talent. Ils l'avaient le talent. J'ai simplement mis autour de ce qu'il fallait pour que ce talent devienne meilleur, ajouter une certaine valeur, on va dire. Et donc, tout ça, finalement, ça a réussi assez vite. Alors, quelle était la philosophie qui tenait, au départ, comment j'ai réfléchi à quelle philosophie j'allais prendre pour faire ce travail ? Globalement, je l'ai un peu écrit. Comme je l'ai dit, ça a été motivé par un défi. Et je voulais surtout prouver, me prouver à moi, déjà, qu'une certaine idée du football qui alliait l'offensive, le spectacle, ou le jeu, ou le football, dit un peu total comme le prônait Kovacs, parce que quand même, malgré tout, même si moi, je suis tourné vers l'offensive, je pense que on est toujours obligé de jouer dans la phase défensive et autant la faire très bien. Et une bonne équipe, c'est celle qui joue bien offensivement, qui n'a pas peur de jouer, qui joue bien offensivement, mais qui joue aussi très bien défensivement. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de joueurs talentueux que j'ai eus sous mes ordres, souvent, négligeaient un peu l'aspect défensif, comme s'ils donnaient ça à ceux qui étaient un peu moins talentueux. Et je me suis dit, c'était une erreur, vraiment. Et quand on voyait à l'époque que l'Ajax jouait, je me disais, cette équipe joue bien avec le ballon, mais elle joue aussi très bien sans ballon. Et ça a été, quelque part, la philosophie de jeu que j'ai essayé de prôner avec ces jeunes. Donc, cette idée du football, pour moi, devait rimer avec la performance. Et ça, je voulais le démontrer. Donc, je suis passé par la formation des joueurs à cause de ça aussi, parce que, donc, Boulogne m'avait mis au défi. Et je pense que je suis parti en Afrique un peu pour cette raison, parce qu'en Europe, c'était difficile. Il y a trop de structures qui étaient présentes. Et je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose vraiment en Europe, sauf à rentrer des grandes réformes. Mais quand les choses sont faites, les plis sont pris. Et puis après, changer, c'est difficile. En Afrique, il n'y avait rien. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, il n'y avait rien. Donc, tout était à faire. Les jeunes qui jouaient en, les plus jeunes, qui jouaient en U14, les plus jeunes de ces joueurs qui jouaient avaient 18-19 ans, parce qu'ils se rejeunissent. Donc, ça veut dire que de 17 à 8 ans, il n'y avait pas de joueurs. Et ceux-là, ils étaient laissés comme ça, pour compte. Donc, j'ai pris ces jeunes parce qu'il n'y a pas plus facile à... Je veux dire, quand le cerveau des joueurs est vierge, vous pouvez y écrire ce que vous voulez. La page était blanche. C'était à moi d'écrire ce que je voulais y faire entrer. C'est beaucoup plus difficile de convaincre des joueurs qui ont 18-19-20 ans, plus même, qui ont joué d'une certaine façon, que de convaincre ou de créer dans l'esprit des jeunes une certaine façon de voir le football. Et en fait, c'est ce qui m'a passionné. Parce qu'au bout de six mois, je n'ai pas fait de grands discours. Je n'ai pas fait de grands discours. Mais simplement, je disais, oui, c'est bien. Non, ce n'est pas bien. Et simplement ça, les joueurs réagissaient. Ils voulaient me faire plaisir. Ils voulaient que je leur dise oui, oui, c'est bon, c'est bon. Si je leur disais, ah, c'est pas terrible ce que tu as fait, recommence. Ça, ça les embêtait et ils recommençaient. Donc, je pense que le foot, pour moi, c'était de créer, de faire idéalement les choses. C'est-à-dire que tout ce qui est bon dans le foot, tout ce qui est beau dans le foot, je devais faire en sorte que ce soit quelque chose que j'essaye de faire. J'avais dit aux joueurs que ce que j'attendais d'eux, c'est qu'ils soient honnêtes. C'est-à-dire qu'ils ne mentent pas, ils ne trichent pas, ils ne volent pas. S'il y a un d'entre eux qui faisait ça, je ne le gardais pas. Et je peux vous dire qu'à l'époque, quand j'ai pris des gamins, qu'on leur donnait à manger, qu'on les entraînait, qu'ils prenaient du plaisir, vraiment, il n'y avait aucun d'entre eux qui osait mentir, tricher ou voler. Aucun. Et ça, c'était la base quand même. Bon, parce que c'est vrai que quand on fait de la formation, on doit aussi essayer d'être éducateur et d'inculquer des valeurs à les gens. Je pense que les valeurs essentielles dans la vie, c'est l'honnêteté. Dire quand ça ne va pas, être franc, ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas voler. Et tout ça, c'était pour moi très, 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 très important. pour la philosophie, je pense qu'il faut être intelligent parce qu'un joueur qui est intelligent, c'est celui qui réagit bien dans le jeu, celui qui sait ce qu'il doit faire, c'est celui qui a le sens tactique. Ça, c'est un joueur intelligent et ça, c'est quasiment la chose la plus importante. Il faut être généreux aussi. Généreux parce que quand on est dans la phase défensive, il faut savoir faire les efforts avec tout le monde parce que la phase défensive sollicite la totalité de l'équipe alors que la phase offensive sollicite quelquefois deux ou trois individus et puis après deux ou trois autres, à chaque fois, les plus proches souvent ou les plus démarqués. Mais la phase défensive, elle, elle sollicite tout le monde. Donc, ça demande beaucoup de générosité. Et généralement, comme je vous l'ai dit, les joueurs de talent, ils se reposent un petit peu pour faire des actions offensives qui sont souvent plus appréciées par le public que les actions défensives. Mais il faut aussi avoir une recherche de l'esthétisme parce que quelque part, le foot, ça doit donner du plaisir aux joueurs mais ça doit donner du plaisir aussi aux spectateurs. Et je pense que les spectateurs, s'ils viennent voir un match de foot, c'est pour avoir des émotions positives, c'est pour avoir aussi des émotions d'esthète, c'est-à-dire de voir des belles choses se faire. Quand vous voyez, par exemple, Messi jouer, vous prenez du plaisir. Quand vous voyez des bons joueurs faire des bonnes actions à deux, à trois, le joueur prend du plaisir sur le terrain mais les spectateurs aussi prennent des plaisirs à regarder. Donc, tout ça, je pense que la philosophie, elle se base là-dessus. Elle se base sur le fait qu'il faut respecter une éthique et qu'il faut vraiment aimer le football. Parce que si vous aimez le football, vous défendez toutes ses valeurs. Donc, en gros, c'est la philosophie que j'ai eue pour commencer ce projet. Après, je me suis dit comment j'allais procéder, avec quelle méthode, comment j'allais, par quoi j'allais commencer, comment j'allais faire les choses pour que ça se passe bien et que je donne vraiment à ces joueurs un plus. Ça, c'est un peu, quelque part, la méthodologie. Alors, d'abord, je me suis dit, il ne faut pas... La formation, pour moi, ce n'est pas d'avoir beaucoup de joueurs, mais c'est d'avoir surtout des bons joueurs. Donc, je dis, il faut que je recrute des joueurs sur lesquels je pense qu'ils ont de grandes chances de pouvoir devenir des joueurs de haut niveau, c'est-à-dire des joueurs internationaux dans leur pays. Et sur ce point, il y a quand même un petit iota, c'est-à-dire que quand vous prenez des gamins de 10 ans, 11 ans, ils ont une certaine taille, ils ont un certain poids, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont devenir après morphologiquement à 17, 18, et plus tard, 22, 23 ans. Donc, le risque souvent qu'ils ne participent, qu'ils ne fassent pas une bonne carrière, c'est souvent le risque du développement physique qui finalement n'est pas assez grand. Mais enfin, il arrive quelquefois que des joueurs qui sont petits arrivent quand même malgré tout à faire des carrières, je pense à Baki par exemple, ou plus proche de nous, à des joueurs comme Balbena qui joue à Lyon, il fait quand même une bonne carrière, même si au départ, il a dû prouver beaucoup pour jouer, parce qu'il a eu du mal lui aussi à être pris et à être reconnu comme joueur. Donc, ce qu'on met aussi, la méthode, c'est aussi donc de prendre des bons joueurs, la qualité plus que la quantité, d'avoir la qualité au niveau de l'environnement, au niveau des infrastructures, donc de faire des choses sympas, des chambres, qui dorment bien, des bons matelas, mais on n'est jamais tombé à l'académie dans le luxe. Par exemple, j'ai visité une entreprise de formation qui s'appelle Aspar au Qatar, où véritablement, quand vous rentrez là-dedans, vous vous demandez où vous êtes, parce que c'est presque trop luxueux. En fait, les joueurs, ce n'est pas le luxe qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est la qualité de l'environnement. Ils n'ont pas besoin de dormir dans un lit quatre fois plus grand qu'ils y sont. Moi, je me souviens, au début, avec les gamins africains, on leur mettait un lit chacun. Quand on retournait dans la chambre, ils étaient quatre par chambre, ils étaient quatre dans le même lit. Pourquoi ? Parce que chez eux, ils dormaient toujours tous dans la même chambre et là, dans le noir, ils avaient peur tout seuls. Donc, tous les jeunes, ils se mettaient les quatre dans le même lit. Donc, on a dit, bon, on va faire des dortoirs maintenant et puis, on va faire trois, quatre lits et puis, ils vont se mettre ensemble. Jusqu'à un certain âge, ils se regroupent dans le lit. Et puis après, ils prennent quand même, ils prennent un peu plus de courage et puis, ils finissent par se mettre tout seuls. Donc, je pense que l'environnement, c'est hyper important, que ce soit d'infrastructure ou humain. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le projet sont des gens qui aiment les gamins, qui aiment les joueurs, qui aiment les gamins. Ça, ça me paraît fondamental pour que le plaisir soit là et existe. Utiliser les bons outils, c'est-à-dire le ballon. Chez nous, par exemple, tout se fait avec le ballon. Tout, sauf un ou deux tests physiques, bien sûr, comme la vitesse ou l'endurance, mais il n'y a pas de temps perdu. C'est-à-dire que on travaille, les qualités physiques se travaillent naturellement avec le ballon. Tout se fait avec les ballons et, par exemple, ce qui est mis en place, c'est qu'au départ, on insiste beaucoup sur les trois premières années sur la technique. La technique, c'est quoi ? La technique, c'est le ballon, le joueur. Un ballon, un joueur, suffit pour que le joueur travaille la technique. Qu'est-ce qu'il fait avec ? Qu'est-ce qu'il peut faire avec ? Plein de choses. Il peut jongler du pied droit, il peut jongler du gauche, il peut jongler de l'extérieur, il peut jongler de l'intérieur, jongler du genou, il peut jongler, il peut faire des ensembles avec la poitrine, avec la tête, avec l'épaule. Toutes les parties du corps qui sont autorisées doivent être débloquées. Et donc, on a fait un système d'exercices, à peu près neuf exercices, neuf exercices qui comprennent neuf niveaux, qui comprennent tout un tas d'exercices, et si les gamins ne réussissent pas ça, ils le retravaillent. Chaque jour, ils le travaillent. Alors, il y a des gamins, ils rentrent, à un moment donné, dans l'académie, ils rentrent, et trois mois après, il y en a qui ont tout fait l'exercice, mais après, il y en a qui ne sont qu'à la moitié. Et donc, chacun fait son travail. Et donc, quand ils rentrent sur le terrain, ils savent où ils sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant les 20 premières minutes. C'est du travail. Et tout le monde est là, et il y a toujours un entraîneur pour 5-6 gamins. C'est-à-dire que le gamin, il est toujours suivi. Il a toujours... Parce que ce qui m'avait frappé au début, quand j'ai commencé à entraîner, c'est que les gamins demandent toujours l'approbation de l'entraîneur quand ils sont jeunes. Ils disent, regardez-moi, regardez-moi, il vous appelle, ils vous appellent. Donc, un entraîneur pour 5, vous avez 5 types qui vous appellent, vous pouvez y arriver. Mais si vous avez 18 types qui vous appellent, forcément, il y en a que vous ignorez ou que, sans faire esprit, il lui semble à lui qu'il ne vous intéresse pas. Or, en fait, ils ont envie que vous les suivez, chacun d'entre eux. Donc, ce qu'on a mis, c'est beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de gens pour suivre et les encourager à le faire. Après, d'une manière logique, c'est que la méthode, c'est quelque chose de logique. Et même si des choses ne vous paraissent pas logiques, vous verrez que ça l'est. S'entraîner souvent, c'est-à-dire faire beaucoup de foot. Moi, quand je suis devenu, j'ai joué très jeune, mais je pense que tous les bons joueurs ont joué très jeunes. Et ils se sont entraînés beaucoup, même sans entraîneur. Ils ont fait beaucoup de techniques comme ça chez eux, avec le ballon, Platini en tapant sur la porte de son garage, un autre, comme en Maradona en jonglant avec des balles de tennis ou des trucs comme ça. Il faut s'entraîner souvent. Il faut s'entraîner. S'entraîner, ce n'est pas la peine d'avoir 10 entraîneurs, mais s'entraîner souvent, c'est important. On ne peut pas devenir pianiste si on ne fait pas tous les jours des gammes. On ne peut pas devenir un grand joueur de foot si on n'a pas la technique. Si on n'a aucune technique, on ne peut pas devenir un grand foot. Donc, le potentiel, le potentiel académie, bon, ça, c'est défini, mais ce que je veux dire, c'est que dans le recrutement, quand on fait un recrutement de joueurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'on prenait des joueurs de talent, mais en gros, vous allez me dire, ah oui, mais le talent, c'est quoi ? Bon, comment est-ce qu'on apprécie un potentiel ? Comment est-ce qu'on apprécie le talent d'un joueur ? Je veux dire, il y a trois choses qui sont assez connues. Mais non, je pense que c'est la technique. La technique, je l'ai dit, c'est le ballon et le joueur. Non, ce que fait un joueur avec le ballon, est-ce qu'il est capable de bien le contrôler, est-ce qu'il est capable de faire une bonne passe, est-ce qu'il est capable de bien le conduire, est-ce qu'il est capable de bien frapper ? Bon, au but. Bon, la passe, le tir, c'est la même chose. Après, il y a la tactique. La tactique, c'est quoi ? La tactique pour un joueur, c'est l'art de faire les bons choix dans le jeu. Si vous voyez un joueur qui fait les bons choix, c'est-à-dire les choix qui sert les intérêts de l'équipe, soit pour marquer, soit pour défendre, c'est-à-dire sauver ou sauvegarder la possibilité d'avoir un but. Donc, les bons choix dans le jeu, c'est la tactique. Ça, vous êtes obligé de le juger dans le jeu. Vous pouvez faire des petits jeux de 3 contre 2 et vous allez pouvoir juger très rapidement celui qui comprend le plus vite le jeu. Parce que celui qui comprend le plus vite le jeu quand il est en phase défensive, c'est-à-dire quand il est dans les deux joueurs qui doivent récupérer le ballon, et à ce moment-là, il va essayer de fermer les possibilités de jeu des trois autres qui, quand le porteur du ballon est le ballon, il a deux possibilités puisqu'il a deux partenaires. Et donc, les deux défenseurs peuvent contrer ces chemins de jeu. Et le physique, bien entendu, qui est la principale inconnue et qui, quelquefois, est insuffisant. Le physique, c'est tout ce qui concerne la possibilité qu'un individu allait vite, allait être puissant, avoir de la détente, avoir de l'endurance, avoir... Bon, tout ça, il y a des tests pour savoir, mais même si on fait des tests, bien sûr que quand on voit des joueurs joués, on voit qu'ils ont une qualité de physique, s'ils courent vite, s'ils vont plus vite que les autres, on le voit. Mais bon, après, ça, ça dépend après comment ils vont grandir, comment, pour la puissance notamment, il faut voir comment ils vont devenir morphologiquement parlants. et quand on regarde les parents, évidemment, on voit que le père est grand ou la mère est grande. Généralement, moi, je me fie plus à la mère qu'au père, surtout en Afrique, mais bon, quelquefois, il faut quand même regarder le père. Bon, mais, c'est pas toujours vrai, quoi, je veux dire, il y a des fois des frères qui sont beaucoup plus grands, et je ne sais pas ce qu'on a eu, nous, souvent, je voyais, on prenait des gamins comme Baki, c'était le plus petit dans la famille, tout le monde était grand sauf Baki. Bon, il a fait une carrière quand même, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Michel, il a fini, ou il a commencé à Lorient, mais il est passé par Nice et par Marseille aussi, où il a fait pas mal, où il a bien joué, il a fait une bonne carrière, après, il est parti aux Émirats, il a bien gagné sa vie, on va dire. Donc, tout ça, c'est, le recrutement, c'est ça, c'est ces trois qualités, ajoutées, qui s'ajoutent. Par contre, il y a une quatrième qualité que vous ne connaissez pas forcément très très bien non plus, même si on peut la percevoir un peu, c'est la qualité morale. Et celle-là, elle est vachement importante, parce qu'elle agit comme un coefficient pour moi. C'est-à-dire que soit elle est égale à zéro, et auquel cas, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, si vous multipliez par zéro, c'est zéro. Soit, elle est égale à deux, et elle multiplie tout par deux. C'est-à-dire, si vous êtes bon techniquement, bon techniquement, et que physiquement, vous êtes pas mal, et que vous êtes moralement très fort, vous êtes sûr de faire une grande carrière. Quasiment sûr. Mais tout ça, ça évolue, ça fluctue. On peut des fois apprécier ces qualités. On les apprécie quand on le prend, puis, quelquefois, ça change. Il y a des fois, ça change en bien. Généralement, ça change en bien quand on prend des joueurs, mais des fois, ça merde parce que le côté moral ne suit pas. C'est souvent ça. Alors, soit c'est le côté moral, soit c'est le côté physique qui se polie. Aujourd'hui, par exemple, quand vous dites à un entraîneur français, je parle français, mais c'est un autre pareil en Suisse, c'est un autre pareil partout. J'ai un bon joueur, il vous répond, il ne vous demande pas s'il joue à gauche ou à droite, il vous répond combien il mesure. Vous dites, il fait 1m67. ok, il raccroche, il ne va pas plus loin. Et c'est dommage parce que Niesta ne faisait pas beaucoup plus qu'à 1m67, Sacvillon plus, Nessie non plus, Maradona pas trop, bon, mais on a l'impression qu'ils ne connaissent pas trop l'histoire du foot quand ils regardent un petit peu. Bon, ça c'est pour le recrutement, mais quand on recrute, sachez donc qu'on estime qu'à 75% de chances que le joueur devienne un international dans son pays. Et s'il a ça, alors on le prend et puis on travaille avec lui. On travaille avec lui. Alors, on s'entraîne beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire on s'entraîne beaucoup ? Ça veut dire deux entraînements par jour d'à peu près une heure et demie à deux heures l'entraînement avec beaucoup de coupures, avec notamment toujours ce travail de jongles ou de degrés quand ils ont fini les jongles. Après, il y a encore trois degrés à passer. Et les jongles, ça prend à peu près trois à neuf mois, on va dire. Donc les plus rapides, c'est trois mois. Les autres, les moins rapides, c'est neuf mois. Ils y arrivent. Et après, les degrés, vous avez trois niveaux. Degré 1, degré 2, degré 3. Et ça, c'est des exercices de plus en plus difficiles parce que c'est de la maîtrise dynamique. C'est-à-dire que le joueur, il est avec le ballon, mais il doit faire une distance dans un temps donné avec un exercice imposé. Soit le pied, soit les deux pieds, soit le pied de genou, soit le pied de la tête, soit le pied de la poitrine, soit l'épaule, soit machin. Il y a tout un tas de degrés. Et je vous passerai tout à l'heure quelques images pour vous faire voir ce que c'est que les degrés. bon, les jongles, vous avez tous compris qu'il y a beaucoup de jongles, mais les degrés, c'est assez marrant de voir. Bon, on peut en inventer d'autres, mais le dernier que j'ai mis en place, moi-même, je ne l'ai jamais fait. Et je pense que je n'aurais pas été capable de le faire au moment où je l'ai mis en place. C'était le dynamique genou. Vous allez voir, c'est en fait quelqu'un qui court avec le ballon en touchant le ballon du genou droit quand il lève le machin et le genou gauche. À chaque fois, il doit courir avec ce ballon sans que le ballon tombe. Il doit faire 100 mètres en 20 secondes. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant quand ils le font bien, ils sont arrivés. Ils sont arrivés à faire avec les genoux et avoir des obstacles pour les éviter. De manière à ce que si un joueur reçoit un ballon sur la poitrine et qu'il part dans un jongle comme ça avec le genou pour éviter un joueur, l'autre est obligé de lui faire une faute. Il est obligé de lui faire pénalty. Si un mec est dans les 18 mètres, il prend le ballon et il part avec les deux genoux et il sait éviter des joueurs, alors il y a pénalty ou alors il marque. Parce qu'il n'y a pas moyen de l'arrêter autrement que de faire une faute. Tu ne peux pas mettre le pied à hauteur de le genou sans faire la faute. D'accord, Michel ? Donc, je ne sais pas si je n'ai pas oublié quelque chose au niveau de la méthode. Non, mais l'aspect tactique, c'est ça. Ah, l'aspect tactique que j'en ai parlé un petit peu. J'ai dit que c'était le fait de faire les... Alors, qu'est-ce qu'on fait pour développer la tactique ? On fait simplement des petits exercices de conservation de ballon dans un premier temps et on fait aussi beaucoup de jeux normaux, c'est-à-dire des jeux de 4-4, 3-3 avec des putes qui sont adaptés avec des temps. Mais la conservation du ballon, c'est un petit peu la... On répète ça souvent avec des variantes, comme le disait Michel, il y a plein de variantes, c'est-à-dire qu'on conserve le ballon à 3 contre 2, à 4 contre 2, à 4 contre 3, à 6 contre 4. 6 contre 4, quand il y a deux joueurs de plus, ça joue à une ou deux touches. Ça commence à deux touches et ça finit à une touche. Parce que ça devient facile pour eux, quoi, de conserver le ballon à 6 contre 4 dans un espace, sauf si on rapetisse l'espace. On a beaucoup de critères pour changer les entraînements. Tout à l'heure, Michel parlait qu'il y avait une variété d'entraînements. Oui, effectivement, il y a le même exercice, vous pouvez le faire varier quasiment à l'infini. Si vous prenez un espace plus grand en 3 contre 2, vous allez avantager les gens qui ont le ballon. Si vous rapetissez l'espace, vous avantagez les gens qui n'ont pas le ballon qui vont pouvoir récupérer plus facilement le ballon. Ça se comprend quand on a joué au football. En phase offensive, on doit toujours chercher à agrandir les espaces et en phase défensive, on doit toujours chercher à rapetisser les espaces. Donc, les exercices, c'est si vous voulez développer le sens défensif, vous allez essayer de partir avec le plus petit puis agrandir de manière à ce que la difficulté s'agrandisse. Si vous voulez développer le sens offensif, vous allez partir avec le plus grand pour rapetisser de manière à aller vers la difficulté. L'idée de la base de la méthode, c'est aussi de respecter les choses toutes simples et logiques qui sont la pédagogie. L'outil pédagogique, c'est d'aller du plus simple vers le plus compliqué et de faire varier les choses pour rendre les choses un peu plus compliquées. Et à partir du moment où le joueur s'aperçoit très vite qu'il a progressé parce que le joueur, même le gamin, il est très intelligent, le gamin, plus intelligent souvent qu'on croit. il s'étalonne très vite. Il sait ce qu'il fait. Quand il perd le ballon, il sait. Il est juste le gamin. L'enfant, généralement, il est rarement pervers. Il va rarement chercher la faute ailleurs que chez lui si c'est vraiment... Et surtout quand c'est évident quand un gamin perd un ballon. Par exemple, quand on fait un 4 contre 2 avec un petit carré, ce qu'on appelle... Bon, des fois, les joueurs jouent comme ça. Souvent, le type qui perd le ballon, il dit « Ah non, mais ce n'est pas moi qui ai perdu le ballon, c'est toi qui n'étais pas bien placé » et tout ça. Et il ne veut pas aller au milieu, par exemple, s'il perd le ballon. Mais si c'est le gamin, non, il sait, il sait. Et les grands, ils commencent à tricher. Dès qu'ils ont 16, 17 ans, ils disent « Ah non, non, ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est ma jambique. » Bon, alors, il faut que l'entraîneur décide du même sinon il y a conflit. Donc, ce que je veux dire, c'est que honnêtement, les petits, ils ne font jamais ça. Mais, il y a une perversion, même à l'académie, c'est perverti. Parce que c'est vrai que l'académie a, les structures académiques qu'on a faites, ont un avantage, c'est qu'il n'y a que des techniciens, que des joueurs. Il n'y a pas de dirigeants. Il y a le financier qui finance. Alors, des fois, ça peut être nous, au Mali, c'est nous. Mais autrement, c'est une espèce d'environnement aseptisé, on va dire. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de gens qui sont en dehors de l'académie. Ça veut dire que les gamins, ils sont dans un élément où il n'y a pas de... il n'y a pas de... il n'y a pas de gens dérangeants, il n'y a pas de parasites, on va dire. C'est déparasité complètement. Et ça, ça permet de faire un développement assez... Alors, après, évidemment, s'il n'y a pas de parasites, ça veut dire qu'il n'y a pas de microbes. Donc, il faut un petit peu les vacciner quand même. Donc, de temps en temps, on fait rentrer des gens pour que... il y a une petite... Eh bien, très vite, ça arrive. Parce que dès qu'ils vont jouer pour un club, ils vont avoir tout un tas de gens qui vont leur dire « Attention, il ne faut pas perdre. Ah, il faut gagner aujourd'hui. » Comme si le type, il ne savait pas qu'il fallait qu'il gagne. Et des gens... Alors, il faut gagner. Tout le monde lui dit « Il faut gagner. » Si tout le monde me le dit, c'est qu'on a des chances de perdre. Et si vous voulez, l'entraîneur... Moi, je pense que la plupart des entraîneurs, leur problème, le premier principal, les entraîneurs, c'est de donner confiance à leur joueur. Normalement, un joueur, il doit avoir confiance. Sinon, s'il n'a pas confiance, il va trembler quand il va jouer. Et la plupart des joueurs, quand ils disent « Ah, il faut gagner, il faut gagner ! » Vous finissez par rendre le type « Mais attends, s'il me dit ça, c'est qu'on peut perdre. Alors donc, je sais qu'il faut gagner. Pourquoi il me le dit ? » Vous voyez ? Bon, moi, je pense que la force d'un dirigeant, c'est de renforcer le travail de l'entraîneur. Le travail de l'entraîneur, c'est de travailler avec les joueurs de manière à ce qu'ils gagnent de la confiance. Alors, ça devient un petit peu différent quand on est formateur ou quand on est entraîneur de compétition, parce que quand on est formateur, on peut être assez dur avec les joueurs qui sont peut-être pas bons dans un domaine, leur dire « Là, tu n'es pas bon, il faut que tu t'améliores. » Quand tu es compétiteur, à la limite, il ne faut même pas dire que le mec n'est pas bon dans ce domaine. Parce que tu vas lui faire perdre confiance. Et il faut dire « Ouais, tu peux améliorer ça, mais tu es déjà pas mal. » C'est un autre discours qu'il y a. Je dirais qu'au niveau de la formation, parce que souvent, il y a des gens qui vont parler de la différence entre les formateurs et les entraîneurs, cette différence, elle est dans le temps qu'on vous donne et autant vous avez le temps de corriger des trucs quand vous êtes formateur, donc vous pouvez voir le problème vraiment de manière franche et directe. Autant pour un entraîneur qui fait de la compétition, vous n'avez pas le temps. On ne vous donne pas le temps de gagner. Si vous ne gagnez pas et si vos joueurs ne font pas bien ce qu'ils doivent faire, vous êtes le premier pénalisé et souvent, vous n'avez plus le temps de travailler. Donc, c'est le temps et le temps, évidemment, il faut donner confiance à tes joueurs, mais la confiance, elle vient avec les victoires. Quand vous gagnez, plus vous avez gagné, plus tout le monde est confiant et là, ça instaure un bon cycle. Il ne faut jamais pas... Alors, je pense que les dirigeants, j'en vois un devant moi, je parle un peu pour lui, ils ne sont pas tous mauvais, ils sont quelques fois même intelligents. Donc, les dirigeants, ils doivent renforcer le travail de l'entraîneur. Ils ne doivent jamais désavouer leur entraîneur, ils doivent le renforcer et ils doivent donner la confiance aux joueurs en disant, ne vous inquiétez pas, nous, on a confiance en notre entraîneur, il va faire les bons choix, il va faire son job et l'équipe gagnera. Et si elle perd, c'est que les autres seront mieux faits que nous, c'est tout. Ça arrive qu'une équipe perde. Bon, après, quand j'ai dit les bons outils tout à l'heure, vous allez parler, parce que là, j'ai répondu à des interviews et une des questions qui revient de manière continuelle, c'est pourquoi vous jouez pieds nus ? Parce qu'on joue pieds nus aussi. Alors, au départ, ce n'était pas dans la méthode de jouer pieds nus. Moi, je n'avais pas pensé qu'il fallait jouer pieds nus. J'avais donc acheté des Stan Smith. À l'époque, ça existait déjà, j'ai entendu que c'est revenu à la mode. Et donc, ces Stan Smith, c'est assez costaud quand même, c'est assez lourd. Et j'en avais mis les Stan Smith aux joueurs. Et puis, on fait un match contre une équipe de quartier qui, eux, la plupart du temps, étaient venus avec des petites guedasses en plastique qui pesaient rien du tout. Et on fait un match contre eux. On joue une première mi-temps où les joueurs chez nous, ils avaient du mal, ils étaient toujours en retard. On fait 0-0. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je leur dis, retirez les chaussures, retirez les chaussettes. Et après, on rejoue, on gagne 6-0 tout de suite. C'était des matchs de 10-15 minutes. Et après, je lui dis, tiens, ça m'a un peu interpellé. Et je dis, allez, on va faire un tournoi et on va mettre des chaussures différentes. Vous, vous aurez des chaussures. Toi, tu auras assez des chaussures. Toi, tu auras des chaussures un peu moins lourdes, des petites semelles. Puis toi, tu seras pieds nus. Comme par hasard, c'était toujours l'équipe qui jouait pieds nus qui gagnait. Et j'ai appelé ça les chaussures brésiliennes, d'ailleurs. Je lui dis, alors, vous, vous êtes avec des chaussures brésiliennes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de chaussures. Et donc, c'était toujours les types qui n'avaient pas de chaussures qui gagnaient. L'équipe qui n'avait pas de chaussures, quelle que soit la composition, elle gagnait. Et je me suis dit, bon, ils ont un avantage. Et effectivement, ils allaient toujours une petite seconde d'avance. Et ça suffit dans le foot. Et dans le foot, la vivacité gestuelle est hyper importante. Et là, je l'ai pu le constater de visu avec les gamins. Parce que le poids d'une Stan Smith ou de deux Stan Smith au pied d'un gamin de 30 kilos, ça représente un gros pourcentage quand même de son poids. Et c'est comme si vous mettez un adulte, peut-être, une paire de chaussures avec une boule de pétanque accrochée. Et à mon avis, il ne va pas gagner contre un mec qui n'a pas la boule de pétanque. Donc, c'était un peu ça. Donc, je me suis dit, pieds nus, finalement, c'est peut-être la meilleure façon de jouer pour plusieurs raisons. Après, j'ai constaté qu'effectivement, quand on était pieds nus, on allait plus vite. Effectivement, quand on était pieds nus, on pouvait s'entraîner plus parce qu'on dépensait moins d'énergie. Ça, c'est quand même important parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il faut s'entraîner beaucoup. Et pour s'entraîner beaucoup, il ne faut pas non plus s'entraîner avec la fatigue. Donc, il faut des coupures. Donc, on s'entraîne beaucoup, mais avec beaucoup de coupures, mais aussi pieds nus parce que ça économise de l'énergie. Quand vous entraînez pieds nus, il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de blessure. Vous faites des tournois, les gens ne mettent pas la semelle, ils n'en ont pas. Donc, ils jouent le jeu et ils ne mettent pas des coups partout. Ils se font mal sinon. Quand vous jouez de pieds nus, vous sentez mieux le ballon, vous sentez mieux la surface qu'il convient d'utiliser. Et ça, c'est aussi très, très important. Vous allez voir tout à l'heure, d'ailleurs, quand ils font les tegrés, ils les font pieds nus, et vous allez voir qu'ils s'en sortent très bien avec le ballon. Au contraire, mieux que s'ils avaient des chaussures parce qu'ils seraient plutôt plus empruntés. Et quand on joue pieds nus, on fait, on apprend à faire les gestes techniques, mais avec la rapidité. Et ça, c'est hyper important. Et j'ai parlé de ça tout à l'heure avec un journaliste. Je lui disais qu'on avait été faire un tournoi à Feyenoord et on avait joué contre le Real de Madrid. Et l'entraîneur du Real de Madrid disait qu'il avait une très bonne promotion. Ça, c'était en 99, je crois. Et on joue, on les bat. On les bat 2 à 1, je crois. Et après, il vient me voir et il me dit mais vous avez une bonne équipe. Mais surtout, j'ai été surpris par la vitesse de réaction de vos joueurs quand ils reçoivent le ballon. Les gestes sont très rapides, ils dribblent facile. On n'a jamais pu vous attraper. Qu'est-ce que vous faites à l'entraînement pour avoir cette rapidité gestuelle ? Et moi, à l'époque, je n'avais pas réfléchi à tout ça. J'ai dit je ne fais rien de spécial. Je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne savais pas ce que je faisais. Je faisais des jeux mais je n'avais pas idée que c'était le fait de jouer pieds nus. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit mais peut-être que c'est ça finalement. C'est le fait de jouer pieds nus qui nous donne une rapidité. Et quand je dis maintenant qu'effectivement, quand on s'entraîne à faire le geste juste mais vite, on garde ça dès qu'on a les chaussures mais qu'on a le poids et la force suffisantes pour rendre négligeable le poids des chaussures. Mais en dernier, pour bien vous convaincre qu'il faut jouer pieds nus, je vous dis simplement une chose qui est logique. Qu'est-ce que font toutes les grandes marques de chaussures ? Mac, Nac, Adidas ou je ne sais pas quoi, Coexportif ou je ne sais pas quoi, Puma ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent à rendre les chaussures toujours plus légères. Est-ce qu'on peut faire plus léger que pieds nus ? Non ? CQFD, non ? Pour être pieds nus pour les jeunes. Alors vous allez dire « Ah oui, mais il fait froid ici, on ne peut pas... » Ah oui, je vais dans des trucs couverts et chauffés. Les petits, ils ont le droit à être dans des bons endroits pour être mis dans les meilleures conditions. Donc il faut... Nous, quand on a fait une académie en Belgique, on a demandé une tente couverte, chauffée. Et puis quand il faisait trop, trop, trop froid vraiment, on leur permettait de mettre des chaussettes. Alors ils mettaient des chaussettes un peu costauds, mais pas trop lourdes, qui faisaient qu'ils pouvaient s'entraîner et gagner cet avantage d'avoir cette rapidité. Ça, c'est une question qui m'a souvent été posée. Alors après, les compétitions. Il est important aussi que tous les jeunes font des compétitions et il faut qu'il y ait des compétitions. Parce qu'on m'a souvent dit « Ouais, mais vous ne faites pas de compétition. » En Afrique, sachez que les compétitions de jeunes n'existent pas. Elles commencent, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais par exemple, en Côte d'Ivoire, ça commence la U14, ça veut dire les moins de 14 ans. En fait, le plus jeune qui joue dans les moins de 14 ans, il a 18 ans. Donc les jeunes, c'est-à-dire de 17 à 8 ans, ils ne jouent jamais, en fait. Donc ils n'ont pas de compétition. Donc nous, on n'en fait pas de compétition puisqu'il n'y en a pas. Et si on faisait des compétitions de jeunes, c'est-à-dire, par exemple, des compétitions de U13 ou de U12, on se trouvait être opposé à des gamins de 16, 17 ans, ce qui, forcément, c'est pas possible. Même si les jeunes de l'académie souvent battent des jeunes plus vieux, il faut quand même garder une mesure dans l'écart parce qu'on ne peut quand même pas jouer des adultes quand on a 30 kilos. Donc, les compétitions chez nous, c'est pas la compétition qui compte, c'est quand même, ce qui compte, c'est vraiment l'esprit de compétition. L'esprit de compétition, pourquoi ? Parce que chez nous, il est constamment présent. Il est présent dans les jungles où il s'agit d'arriver le premier parce que tout est noté. Tout est noté dans des bases de données où c'est marqué quand est-ce que le mec il a réussi ça, quand est-ce qu'il a réussi celui-là, quand est-ce qu'il a réussi celui-là, quand est-ce qu'il a réussi celui-là. En fait, généralement, il faut réussir deux fois, c'est-à-dire qu'il faut faire un exercice, enfin pas un exercice, un niveau où il y a un certain nombre d'exercices et quand vous l'avez fait, si vous ratez un exercice de ce niveau, tout est à refaire et il faut faire deux fois sans faire de fautes. En fait, l'idée, c'est de dire que zéro erreur. Zéro erreur. Quand on joue, on cherche à faire zéro erreur. Tout à l'heure, vous allez voir un match. Vous montrez très vite un match. Je n'ai pas trop discuté parce que quand même, ça va être trop long. Vous allez voir un match où je pense qu'il y a un joueur dans ce match qui a dû jouer quasiment les quatre périodes et il n'a jamais perdu un ballon. Il n'a pas perdu un ballon. Et je peux vous dire qu'il a joué le jeu en ne faisant pas que des passes inutiles. Il a fait des passes utiles, il a fait marquer deux, trois buts, mais il n'a jamais perdu le ballon. Il a toujours joué de manière utile. C'était un défenseur en plus. Celui-là, je peux vous assurer. Je ne le connais même pas parce que je l'ai vu dans le match, mais je ne sais plus qui c'est. Je vois un peu qui c'est, mais je ne suis pas sûr du nom. Donc quand je vais retourner, je vais le voir. Mais ce joueur-là, il mesure 1m82, 1m82, 1m83. Il est un peu costaud. Il est sûr, mais sûr, sauf accident, il est sûr de jouer en Champions League. Sûr. Déjà, vous pouvez le dire. On peut le dire. C'est un type qui ne perd pas un ballon pendant un match de je ne sais pas combien, 40 minutes. C'est rare. J'ai compté. J'ai compté zéro. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous allez le voir après, mais je ne vous dis pas lequel que c'est, mais a priori, c'est un défenseur. Vous allez voir. Donc là, les exercices de degré 1 dont on a parlé tout à l'heure. On va lancer le truc. Là, vous voyez, par exemple, il faut faire 100m à la tête. Après, c'est l'épaule. Il y avait un temps. La tête, je crois que c'est 20 secondes. Après, c'est l'épaule. Alors, d'abord, l'épaule droite ou après l'épaule gauche ou l'inverse en x secondes. Je crois que c'est 30 secondes. Là, c'est l'extérieur. Vous voyez, son pied nu. Là, c'est le genou ou les genoux parce qu'il va changer, à mon avis, à la mi-temps. Tout ça, c'est sur 100m soit en 20 secondes, soit en 30, soit en 22, soit en 25. Ça dépend de l'exercice. Là, c'est le pied fort. Le pied simple, le plié faible, ça va être un peu plus longtemps. Ça, c'est le premier degré. À la limite, c'est les exercices de maîtrise dynamique, on va dire. Donc, ces gamins, ils ont déjà passé tous les jongles. Les exercices de degré 2, c'est souvent avec deux surfaces de contact. Là, il y a ses genoux, ses pieds, ses têtes, ses épaules, pardon, pied-tête, pied-tête, qui est pied droit, pied-fort et pied-faible. Et là, il ne faut pas faire tomber le ballon. Si vous faites tomber le ballon, c'est à refaire, c'est la semaine prochaine que vous repartez. En fait, c'est une présentation. Là, c'est un pied à deux. Il faut faire là, il faut faire 200 mètres. 200 mètres en 20 secondes, je crois. C'était marqué, mais je n'ai pas trop lu. Là, par exemple, si ça se trouve, ils ne sont pas dans le temps. S'ils arrivent, mais qu'ils ne sont pas dans le temps, c'est à refaire. Et on met des temps assez bien calculés, quand même. Mais là, c'est comme si c'était une démonstration où ils ont peut-être pris le temps. Et là, après, c'est la tête à deux, pareil. Là, ils ont 200 mètres à faire en je ne sais pas combien, 20 secondes, je crois. Dans toutes les académies, ces exercices sont des exercices imposés et c'est des exercices qui travaillent toujours à l'échauffement. Bon, on a l'avantage, c'est qu'il fait chaud et ils n'ont pas besoin de s'échauffer vraiment les muscles, mais ils prennent le ballon, ils commencent à travailler à deux ou seuls dans des exercices. Ils savent exactement à quel niveau ils sont. Donc, ils travaillent seuls avec des gens qui les surveillent et qui les motivent. Ça, ils se font de l'extérieur à deux. C'est pas facile parce qu'après, ils changent et ils changent de pied. Oh, ils rattrapent des balles incroyables des fois, mais c'est pas maîtrisé totalement bien. Ça, mais non, c'est pied-paîtrine. Pareil, même principe, 100 mètres avec un temps. Donc là, vous avez tous les exercices du deuxième degré. Et après, vous avez le degré 3 qui sont des exercices souvent de... Alors ça, c'est l'exercice personnel qu'il a choisi, le gars. Il fait deux fois tête, une fois épaule, deux fois tête, une fois épaule. Ça, c'est l'épaule dynamique, on appelle ça. C'est-à-dire qu'à chaque moment qu'il court, il change d'épaule. Après, c'est le genou. Vous voyez, c'est l'exercice dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Il y a vraiment une maîtrise du ballon, là, vous voyez, déjà, ils sont au troisième degré. Ça, c'est les pieds. Pareil. Et après, il y a les exercices A3 où ils le font à la tête, ils tournent, ils sont toujours... Vous voyez un petit peu le truc. C'est A3. J'ai voulu mettre des trucs collectifs, quand même, pour faire en sorte que l'erreur pouvait venir d'un coéquipier et qu'il fallait qu'il tolère quelque part dans le travail. parce qu'une leçon aussi ou quelque chose qu'on dit souvent à l'académie, c'est qu'il faut être intolérant avec soi-même et tolérant avec les autres. Ce que ne fait pas la plupart des gens, ce que fait l'averse plutôt, souvent, de la plupart des gens. Vous voyez qu'à la fin, au troisième degré, il y a quand même une maîtrise plus grande que ce qu'on voyait au début. Parce qu'au début, vous avez vu des gamins de la promo 4, et puis là, c'est la promo 3, je pense. Voilà pour les degrés. Alors après, il y a un petit truc sur les... Tout à l'heure, Michel a parlé des circuits de conduite. Effectivement, on a fait des circuits de conduite. En fait, on n'a pas fait des circuits de Formule 1, comme tu disais, mais c'est un petit peu quelque chose qui peut s'apparenter au circuit de Formule 1. c'est-à-dire qu'il y a plusieurs circuits qui portent des noms de stade. Celui-là, je crois que c'est D-Alpi. Il va perdre le truc. Voilà. Si vous faites tomber un plot, le circuit, c'est mauvais temps. C'est le plus mauvais temps plus 20% qu'il est crédité. Donc après, on prend le temps, comme ça, vous voyez, il y a des trucs... quand il part, ça se déclenche, quand il arrive, ça s'arrête. Donc il y a le temps réellement. Alors, il y a 10 circuits différents et dans l'année, on fait un circuit chaque mois. On travaille ce circuit. On peut le faire soit avec les deux pieds comme ils le font, libre, soit avec un pied fort, simplement, soit avec le pied faible, simplement. Et on prend les temps, on fait un classement du circuit et après, on fait un classement général. c'est un petit peu comme après le Formule 1, c'est-à-dire qu'on compte les points pris dans chaque circuit et celui qui est à la fin, le premier, au meilleur temps, il y a les meilleurs temps et la moyenne des temps. Parce qu'il y a aussi les trois meilleurs temps où on fait la moyenne et il y a encore aussi un classement. Donc il y a différents classements et après qu'on fait ce circuit, on affiche toujours les résultats, ça sort par ordinateur, on a ça dans la base, ça affiche et les mecs et les gars, ils sont là, ils regardent et l'année d'après, ils savent qu'ils ont fait ce circuit. en tant de secondes. Là, il faut battre le record précédent. Il y a toujours un esprit de compétition, c'est-à-dire battre, toujours être meilleur, toujours être meilleur. Je pense que, ce que je dis souvent, c'est qu'un grand professionnel ne peut pas être vraiment heureux. Il ne peut pas être heureux parce qu'il ne doit jamais être satisfait de sa performance, il doit toujours vouloir faire mieux. Finalement, ce n'est pas le secret du bonheur, parce que le secret du bonheur, c'est de savoir se satisfaire de ce qu'on a. Mais un grand sportif ne doit jamais se satisfaire de ce qu'il fait. À partir du moment où il est satisfait, il est en danger. Ça veut dire qu'il est tout près de la retraite. Alors là, vous allez voir un match entre deux équipes. Les deux équipes, c'est... il y a une équipe d'académie, vous allez, je pense, le voir au bout d'un moment, mais il y a une autre équipe qui fait partie de notre club où il y a des joueurs qu'on estime assez suffisamment bons et qui peuvent peut-être rentrer à l'académie. Ce club-là... Enfin, je ne vais pas dire, vous allez voir. Ah, mais un peu plus vite. Vous êtes à un moment, vous allez commencer à voir quelle est l'équipe d'académie. On pourrait faire un jeu, mettre un petit bout de papier, vous devez écrire la couleur de l'équipe d'académie et puis on va voir si vous l'avez trouvé. Je pense qu'à terme, vous allez la trouver. Plus vous attendez, plus vous allez trouver, je crois. Mais l'autre n'est pas mauvais. Vous faites attention. Est-ce qu'ils sont entraînés selon la même méthode ? Oui, mais pas à l'académie. Pas avec les mêmes cadres. Pas avec la même intensité, pas avec la même régularité. Tout ça. Ou peut-être un ou deux entraînements. Donc, la philosophie de jeu de l'académie, vous êtes en train peut-être de l'avoir, c'est de ne pas perdre le ballon n'importe comment. Il arrive, qu'on le perde mal, dont on le dit. Et aussi, de récupérer le ballon le plus vite possible. Ou en tout cas, de faire tout pour récupérer le ballon le plus vite possible. Ils ont quel âge, là ? Là, ils ont 14, 14, 15 ans. Et ils jouent contre des joueurs qui ont peut-être un an de plus en moyenne, quoi. Tu vas tirer un peu plus vite ? Je ne sais pas. On va aller un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup à voir. C'est un peu accéléré, mais vous voyez quand même qu'ils gardent bien le ballon, quoi. Alors, c'est qui, là ? C'est le jeu. C'est le jeu sans gardien. Oui, là, il n'y a pas de gardien, mais les buts sont... La règle, c'est qu'on ne peut pas marquer de son propre camp. On doit marquer dans le camp adverse. On peut marquer... Le but est valable que si vous êtes dans le camp adverse. Si vous tapez dans le camp adverse. Vous voyez qu'il y a une équipe qui fait vraiment le... Enfin, une sorte de pressing, quoi. Je veux dire qu'elle fait tout ensemble pour récupérer. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent dans la récupération. Il y a l'autre équipe qui a du mal à récupérer, quand même. Mais qui n'est quand même pas trop mauvaise. Ah, ben là, vous avez vu maintenant qu'il s'est dit de l'académie, parce que... Il s'est écrit de l'académie. Ouais, ça, c'est drôle. Ça, c'est le ralenti. Il y a quand même une sorte de patience pour trouver l'ouverture. Quand on l'a, ils n'hésitent pas quand même. C'est un but à la Didier André. Oui, par exemple, là, le but, s'il y était, il n'était pas valable. Là, on joue sans gardien parce que le but est petit. Mais d'une manière générale, l'académie joue toujours sans gardien. Et on joue sans gardien pour justement obliger les joueurs à défendre tous ensemble et à faire en sorte qu'ils ne puissent pas tirer les adversaires. Et l'idée, c'est de retirer le gardien pour qu'il y ait cette notion de défendre ensemble. Parce que si vous êtes sans gardien et que vous laissez les joueurs jouer, et d'aller les chercher vite et loin, eh bien, ils peuvent marquer. Parce que là, c'est pas interdit de marquer de son propre camp. Donc l'idée, c'est de dire, allez, on joue sans gardien, mais vous devez empêcher le joueur de pouvoir frapper quel que soit l'endroit où il est. Et ça, c'est très formateur au niveau... Je n'ai rien contre les gardiens. Mais le problème, là, recruter des gardiens jeunes, alors que si le gardien, il ne fait pas 1m85, maintenant, il ne joue jamais. Alors qu'on ne sait pas, quoi. Je veux dire... Il arrive un moment où vers 16 ans, on est gardien. on va vous dire le joueur qui n'a jamais perdu de ballon, vous avez peut-être vu, mais ce n'est pas un attaquant, parce que généralement, un attaquant, il perd quand même des ballons. C'est celui qui vient d'avoir le ballon, là. Non seulement, il n'en perd pas, mais il donne des bons ballons. Comme il est, semble-t-il, assez grand, je pense que... Hein ? Ah, comme il est, oui, semble-t-il, assez grand, je pense que s'il finit par grandir, vraiment... Regardez, il est toujours recherché pour refaire partir le jeu. Bon, là, lui, il a fait une bêtise. Vous allez toujours voir, chez les blancs, le souci de récupérer le ballon le plus vite possible et d'être concerné par la phase défensive. Chez les bleus aussi, mais d'une manière moins organisée. ... Regardez, celui-là, c'est lui qui ne perd pas de ballon. Je peux vous dire qu'il donne des ballons utiles, quand même. Regardez, la reprise du ballon, regardez tous les gens comme ils courent, même si les autres ne sont pas si mauvais, sur ce coup, ils finissent par le mettre en touche. Parce que tout le monde a défendu. Et après, on fait voir ça aux gamins et on dit, là, tu vois, tu n'as pas respecté le jeu comme il fallait. Là, c'est super. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Bon, on a souvent... Là, il y a eu but, je crois, 2-1. Ouais. Voilà, il y a une balle en profondeur et puis... Mauvaise couverture sur le côté. On ne peut pas empêcher les joueurs de marquer non plus. Non, le grand il marque. Ouais, tout de suite. OK. Ouais, mais il y a deux ou trois... On peut le laisser poser des questions et laisser tourner. Ah, le grand qui ne perd pas de ballon, il a... Il a marqué. Il a vite remis les choses en place. Poum, il a marqué. Regardez, hop, c'est lui, là. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va laisser tourner parce qu'il y a encore pas mal de temps. Le score final, je crois que c'est 11-1, finalement, je crois. Et... Généralement, ça se termine des fois plus largement si l'équipe d'en face est moins forte que c'est là. Celle-là est assez forte. Il y a des joueurs intéressants chez eux, mais ils s'entraînent moins, quoi. Ils n'ont pas tout fait. Alors, on essaie quand même... Ah, il y a eu une bonne séquence, là. Vous allez voir un petit peu le ralenti, mais bon. Il va être long, le ralenti. Merci beaucoup, déjà, Jean-Marc. Je pense qu'on peut l'applaudir une première fois. Donc, l'idée, c'était quand même aussi de garder le temps pour les questions, parce que je pense que c'est important. C'est souvent la première question la plus difficile, mais voilà, il y a Olivier ici, Stéphano. Ici, ou je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec un micro de deux côtés, il y en a seulement un. Comme ça, tout le monde peut entendre. Olivier, donc, qui représente ce soir l'Association des clubs européens. Bonjour, Olivier Arroche, en charge, en effet, du comité des jeunes à l'Association des clubs européens. Félicitations pour la présentation. J'ai une question, M. Guillaume. Est-ce que votre méthode pourrait fonctionner aujourd'hui en Europe ? Et la deuxième, peut-être, question, j'en profite. Quels sont les éléments qui permettent la transition, la réussite de la transition d'un centre de formation vers une équipe première ? Merci beaucoup. Alors, la première question, c'est est-ce que ça peut se faire en Europe ? Je dirais oui, ça peut se faire, sous certaines conditions. On l'a fait en Belgique, donc c'est l'Europe, mais avec un truc couvert et puis un travail qui a donné le bon joueur, puisque l'un des joueurs de cette première promotion, c'est Jason Donahier, qui a été pris par Manchester. Mais ce qui a été décourageant quand même pour les financiers, c'est que la protection de ce travail n'est pas vraiment efficace, puisque le joueur, il a été pris et finalement, Manchester l'a eu pour 200 000 euros et peut-être qu'ils vont le vendre 5 millions. Donc finalement, c'est pas bien protégé. Et au final, il est allé presque au bout du contrat avec nous, mais il a dit à quoi bon payer si je ne peux pas vendre les joueurs ou qu'on me les pique avant. Donc en Europe, voire même en Afrique, le grand danger, c'est justement tous ces agents qui tournent autour et qui vont voir les parents des joueurs et leur dire « Moi, je peux envoyer votre enfant là-bas, prenez-le, sortez-le de l'académie. » Bon, on a des contrats avec les parents, mais vous savez que les contrats, c'est pas lourd, ça pèse pas lourd un contrat en Afrique, parce que si vous dites « Ah non, non, nous, on veut récupérer de l'argent, bon, on leur donne des contrats quand même avec des clubs, ce qui nous protège un petit peu. Mais au mieux, on ne peut avoir que l'indemnité de formation. Or, l'indemnité de formation des meilleurs joueurs, c'est rien. L'indemnité de formation, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été inventé par la France lorsqu'on a mis... La France a été le premier pays à mettre le contrat à temps. Et pour un petit peu apaiser les effets pervers de ce contrat à temps, pour les jeunes, on a mis l'indemnité de formation. L'indemnité de formation, on avait même obligé à l'époque, les clubs qui formaient, on avait obligé les joueurs à signer avec le club formateur un contrat de 4 ans. Et en fait, l'indemnité de formation n'était jamais payée. Ce qui a été payé, c'était le transfert du joueur parce qu'il était obligé de signer un contrat de 4 ans et ça, il était payé. Si le joueur était bon et qu'un autre club le voulait, ils étaient obligés de le payer sous forme d'un transfert qui n'avait rien à voir avec l'indemnité de formation. L'indemnité de formation, en fait, en France, elle ne fonctionnait pas. Elle ne fonctionnait pas parce que soit le joueur n'était pas assez bon par rapport au prix de l'indemnité de formation, soit il était trop bon et il avait signé un contrat où on le vendait sous une forme de transfert beaucoup plus que l'indemnité de formation pour le joueur. Alors après, historiquement, il y a eu un jugement qui a dit « Non, vous devez toucher l'indemnité de formation mais vous ne devez pas obliger le joueur à signer un contrat de 4 ans. » Qu'est-ce qui s'est passé pour, par exemple, Anelka ? Je prends le cas d'Anelka qui était au Paris-Saint-Germain. Il est parti à Arsenal. Arsenal aurait pu payer que l'indemnité de formation. Arsenal, pour calmer, ils ont donné, je crois, 3 ou 4 millions. Après, ils l'ont vendu, je crois, je ne sais plus combien, Aureal, 200 millions d'euros à l'époque, c'était des francs. 200 millions de francs. Et après, PFC, qui était le club formateur, l'a encore racheté. Je ne sais plus combien, 40 millions à Aureal. Donc, vous voyez, le club formateur, l'affaire qu'il a fait. On lui a donné 4 millions, il l'a racheté, 40 millions. Et dans l'intervalle, il a été vendu par Arsenal 200 millions. Donc, quelque part, il faut se poser des questions sur l'encadrement juridique de ces mouvements et de la protection de la formation. Donc, la réponse, c'est un petit peu ça en Europe. Mais bon, c'est... On pourrait faire en Europe. Bien sûr, c'est toujours embêtant en Europe de dire à des parents de joueurs, votre gamin, il ne va pas jouer. Il ne va pas jouer. On va faire des compétitions internes, mais il ne va pas jouer. En Égypte, en Belgique, les gamins ont commencé à jouer à 16-17 ans, mais ils ne jouaient pas avant. Ils ne jouaient pas avant. Mais on s'est quand même fait piquer un joueur. Mais si vous les mettez sous la loupe et qu'ils sont sélectionnés dans les équipes de jeunes, vous ne gardez pas un joueur. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème pour tous les clubs, ça. Pour tous les clubs. Je pense qu'en Suisse, c'est pareil. Vous vous faites piquer des joueurs. Mais autrement, faire une formation, pourquoi pas ? Alors après, la deuxième question, c'était comment est-ce qu'il passe du centre de formation ? Comment réussir les transitions entre les équipes de jeunes ? La transition, elle se fait, on va dire, sans trop de problèmes. Le joueur, en fait, il part chez nous vers 18-19 ans. Donc, il est déjà à 18-19 ans, il est déjà assez mature. On sait quand même qu'un joueur de 18 ans, il sera véritablement lui-même, son potentiel va vraiment être plein à 23 ans, 22-23 ans. 18-22 ans. Or, les règles, par exemple, en France, les règles, c'est qu'à 16 ans, vous avez le droit de faire des contrats ou 16-17-18 ans, vous avez le droit de faire des contrats que de 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un contrat de 3 ans, au bout de 3 ans, il est libre. L'agent, qu'est-ce qu'il lui dit aux joueurs ? L'agent, il cherche des clubs, il dit, voilà, j'ai un très bon joueur qui est là, les clubs viennent, il dit, ah oui, c'est vrai, c'est un bon joueur. Il a quoi ? Il a un contrat ? Oui, mais dans 2 ans, il est libre. Ou dans 1 an, il est libre. Même problème. Alors, la France, c'est contrat de 3 ans. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est qu'à 16 ans, on puisse faire un contrat de 5 ans pour qu'au moins, on ait le temps de transférer le joueur et de récupérer un retour sur investissement. Parce qu'il ne faut pas oublier que, nous, notre investissement par an, il n'est pas énorme, mais il est quand même assez conséquent. Il est d'à peu près 500 000 euros tous les ans. Alors, pour une année d'académie. Mais en Europe, les centres de formation, ce n'est pas 500 000 euros. Le minimum, c'est 2 millions d'euros. Or, ces gens-là, ils sont pillés tout pareil, pillés comme nous. Donc, moi, je dis, si vous avez des correspondants à la FIFA, il faut peut-être leur mettre le problème. Parce que l'histoire de Platini de dire, ouais, il faut des joueurs localement que ça va protéger la formation, ça ne protège pas du tout la formation. c'est... C'est rien. Voilà. Alors, sinon, ils passent naturellement. Quand ils ont 18, 19 ans, généralement, chez nous, ils passent avec notre club partenaire au Real de Mamako pour le Mali. Et dans les autres académies, ils passent avec le club partenaire qui appartient souvent aux financiers. Et généralement, ça se passe assez bien. Mais c'est clair qu'un gamin de 19 ans, il est beaucoup plus fort en 23 ans. Je vous donne deux exemples. Henri, quand il avait 19 ans, je crois qu'il est parti à Juventus, je ne sais pas s'il a joué beaucoup de matchs. Après, il est parti à Arsenal, il avait 22-23 ans, et là, c'est là, à partir de là, qu'il a commencé à être ce qu'il était. Vira, pareil. Vira, il est parti à l'intérieur de Bilan, tout jeune, de Cannes. Il devait avoir 19 ou peut-être 20 ans parce que lui venait du Sénégal, il avait peut-être triché d'un an ou deux. Et après, il est revenu à Arsenal, ça a été un grand joueur. Et là, il a vraiment explosé. En fait, un joueur, vraiment, à mon avis, il faut attendre 22-23 ans. Mais à ce moment-là, il est toujours libre. Il est toujours libre et il est libre, et non seulement il est libre, mais il n'a plus d'indimité de formation. Parce qu'un indimité de formation, bizarrement, à 23 ans, pouf, il s'évapore. Il n'a plus.